On va donc travailler sur la nominalisation. Qu'est-ce qu'on entend dire d'abord par la nominalisation ? Elle consiste en fait à remplacer une phrase verbale ou attributive par un nom dérivé. Celui-ci peut être obtenu soit à partir d'un radical du verbe ou de celui de l'adjectif auquel on ajoute des suffixes. On peut également obtenir un nom dérivé à partir du verbe qu'on accompagne, bien évidemment d'un déterminant. Ou encore à partir d'un infinitif auquel on enlève une lettre ou deux. Voici donc un tableau qui présente les deux types de nominalisation à partir d'abord d'un verbe et ensuite à partir d'un adjectif. Voilà donc des exemples de suffixes qu'on pourrait ajouter au verbe pour obtenir le nom dont il est dérivé. Vous avez âge, vous avez ment, heure, ur, etc. Pour ce dernier nom, on l'utilise pour désigner l'agent ou l'instrument de l'action. On peut également obtenir un nom à partir d'un adjectif. Dans ce cas, le nom, il est dérivé de quoi ? Il est dérivé d'un adjectif. Bien sûr, en lui ajoutant des suffixes comme t, comme ur, ri, etc. Je vous donne quelques exemples. Simple, simplicité. Libre, liberté. Fort, force. Noble, noblesse. Fourbe, fourberie. Gourmand, gourmandise. Seule, solitude. Lens, longueur. Donc, je rappelle, la nominalisation pourrait se faire à partir d'un verbe ou à partir d'un adjectif. Mais, vous devez faire attention à certains noms qui sont obtenus à partir du radical du verbe sans ajout du suffixe. C'est-à-dire, éveillé, je supprime donc le ER, ça donne éveil. Reculé, ça donne recul. D'autres noms sont obtenus à partir de l'infinitif ou du participe passé du verbe. Je vous donne des exemples. Savoir, le savoir. Savoir, déjeuner, le déjeuner. Sorti, la sortie. Sorti, donc, c'est le participe passé. Arrivé, c'est l'arrivée. Il y en a d'autres. Pris, la prise. Rentrer, la rentrée. Revenir, la revenu, etc. On doit également faire attention à certains verbes qui peuvent donner plusieurs noms dérivés. C'est-à-dire qu'ils ont des sens différents, bien évidemment. Portée, le port. Exemple, le port du badge est obligatoire. Portée, la portée. Exemple, la portée de ce texte est d'ordre sociologique. Dichirer, ça donne déchirure. Il souffre, par exemple, ce sportif, ce footballeur, souffre d'une déchirure musculaire. On peut parler également de déchirement, un déchirement intérieur, un déchirement du cœur quand on est triste. Arrêter, on peut parler de l'arrêt. Par exemple, l'arrêt du cours a lieu à 18 heures. Ou bien, on parle d'arrestation. L'arrestation du malfaiteur. L'arrestation de ce criminel. C'est-à-dire, on l'a arrêté. On l'a trouvé. Voilà donc pour les règles avec lesquelles on va dériver un nom, soit à partir d'un verbe, soit à partir d'un adjectif, soit à partir du radical, soit encore à partir du participe passé ou de l'infinitif. On va maintenant essayer de s'exercer. Je commence par le premier exercice. On va bien évidemment nominaliser le verbe de la complétive et réécrire notre phrase. Cette question prouve que tu ignores la situation. La complétive, voilà, je vous la mets entre guillemets ou entre crochets si vous voulez. Voilà le verbe donc de notre complétive. Cette question prouve que tu ignores la situation. Ignorer, le nom, c'est l'ignorance. Donc, ça donne quoi ? Cette question prouve quoi ? Prouve ton ignorance de la situation. Prouve ton ignorance de la situation. Je passe à la phrase suivante. Je ne comprends pas que tu sois déçu. Voilà, je vais faire la même chose. Je vais mettre la complétive entre crochets. Être déçu. Donc, quel est le nom qui vient de décevoir ? Le verbe déçu. Le participe passé, c'est déçu. Le verbe, c'est décevoir. Donc, c'est la déception. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ta déception. Voilà donc le nom. Troisième phrase. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me propose cela. Voilà donc ma subordonnée complétive. Qu'on me propose cela. Donc, le verbe, c'est proposer. Ça donne. Quel est le nom dérivé de proposer ? C'est la proposition. Donc, je ne m'attendais pas à cette proposition. Phrase suivante. Seul un optimiste peut croire que ce projet réussira. Voilà la complétive. Voilà le verbe de la complétive. C'est le verbe réussir. Le nom dérivé de réussir, c'est la réussite. Donc, ça donne quoi ? Seul un optimiste peut croire à la réussite de ce projet. Phrase suivante. L'enfant a réagi. Violemment. Cela a étonné. C'est pas. Ici donc, je vais travailler sur le verbe. Donc, de la première phrase. L'enfant a réagi. Voilà, j'ai le verbe a réagi. Je participe au voyage organisé par notre lycée. Cela me réjouit. Je vais travailler sur le verbe participer. Mon ami est franc. Je vais travailler sur l'adjectif. Cela me rassure. Donc, je commence par la première phrase. L'enfant a réagi violemment. Cela a étonné ses parents. Justement, qu'est-ce qui a étonné ses parents ? C'est la réaction violente. La réaction, c'est le nom qui vient de réagir. Violemment, donc, je ne vais pas quand même laisser tomber l'adverbe. Je vais donc l'ajouter. Donc, cela donne la réaction violente. Cela devient un adjectif. La réaction violente de l'enfant a fait quoi à ses parents ? A étonné, c'est pas. Même chose avec la phrase suivante. Je participe au voyage organisé par notre lycée. Cela me réjouit. Quel est le nom qui vient de participer ? C'est bien évidemment la participation. Donc, cela donne la participation au voyage organisé par notre lycée. me réjouit, me satisfait, me rend content. Mon ami est franc, cela me rassure. Donc, franc, c'est un adjectif. Le nom qui vient de franc, c'est la franchise. Être franc, c'est ne pas déguiser ses sentiments, c'est te dire ta vérité en face. Il ne déguise pas ses sentiments. Donc, mon ami qui est franc, qui me dit ma vérité en face, me rassure, me fait confiance. Donc, la franchise de mon ami me fait quoi ? Me rassure. Je me sens donc en sécurité avec lui. Je peux lui faire confiance. Justement pourquoi ? Parce qu'il est franc, parce qu'il est honnête, parce qu'il ne déguise pas ses sentiments. Je termine avec le dernier exercice. On va nominaliser les verbes soulignés. Donc, je vais quand même vous souligner immédiatement les verbes. Nous accueillons, modifient et reçoivent. Alors, on va réécrire les phrases en insérant le GN obtenu. On va bien évidemment faire attention à la transformation des adverbes. Voilà donc les adverbes auxquels on doit faire attention, chaleureusement. On a un peu et on a ainsi. Allez, je vais commencer par la première phrase. Quel est le nom, justement, qui vient d'accueillir ? Le nom qui vient d'accueillir, c'est l'accueil. Donc, l'accueil va devenir quoi ? Va devenir un adjectif. Donc, l'accueil, comment ? L'accueil chaleux, chaleureux de nos amis. Nous fait quoi ? Nous réconforte. Prasse suivante. Modifie un peu le titre. Cela suffira à le rendre plus net. Donc, modifier. Le nom, c'est quoi ? Le nom, c'est la modification. Donc, là où, si vous voulez, une légère modification. Donc, on va supprimer. On va garder l'adjectif. Donc, une, on va laisser seulement, donc, le nom avec une autre couleur. Donc, une légère, voilà. Je vous mets, donc, le nom avec une autre couleur. Une légère modification du titre suffira à le rendre plus net. Frasse suivante. Je ne m'attendais pas à ce qu'on nous reçoive ainsi. Donc, je ne m'attendais pas à une, ainsi, donc, à une telle. Le nom qui vient de recevoir, c'est réception. Je ne m'attendais pas, donc, à une telle réception. Je ne m'attendais pas, donc, à une telle réception.